C'est la troisième année que je viens au Salon Asie. Et ce que je propose, c'est un rapide tour de différents pays d'Asie, l'Inde, la Chine, c'est le pays invité cette année, le Japon, etc. en évoquant toutes ces images qui sont un peu exotiques pour nous. Il y a maintenant un atelier masque, par exemple, et d'autres ateliers spécifiquement en direction des jeunes. Mes livres sont adressés directement aux enfants à partir de 5-6 ans. C'est tout simplement des contes traditionnels qui me sont traduits par ma compagne originaire d'Osaka. Et moi, je rédige ensuite en français, en bon français, les livres pour les illustrer par la suite. On voit beaucoup le Japon à travers uniquement le manga. Là, ce que je fais, c'est que ce n'est pas du manga. On est dans du livre illustré en couleurs. Et il y a une inspiration manga, forcément, puisque moi, ce sont mes inspirations. Mais sinon, on n'est pas du tout dans du manga. Et je pense que c'est un petit plus aussi. On sait que, et c'est des enseignants qui nous disent, les enfants sont très, très sensibles aux contes. Donc, sans être didactique ou moraliste, ça apprend toujours quelque chose. Une façon de voir le monde, une façon de penser, autant pour les enfants que pour les adultes. Et on dit que, n'est-ce pas, on raconte pour l'enfant dans chacun.